La fraise, qui n'est pas un fruit mais un polyacène, c'est-à-dire un petit sac contenant des graines, était connue des Romains et on la trouvait alors en toute petite taille. Il y en avait aussi en Chine et en Inde, mais sous des formes différentes et pas toujours comestibles. Les fraises étaient cultivées dans les potagers du Moyen-Âge. A Paris, les jardins du Louvre, au temps de Charles V, ne comptaient pas moins de 12 000 fraisiers. Mais c'était alors des spécimens de petit calibre, un petit peu comme nos fraises sauvages. Et certaines variétés étaient d'ailleurs amères et toxiques. Mais alors d'où viennent nos fraises modernes, plus grosses et parfaitement savoureuses ? Elles viennent d'Amérique. Jacques Cartier, en remontant le Saint-Laurent en 1536, découvrit cette variété de fraises plus grosses, appelées plus tard fraisiers de Virginie. Et les premiers plants de cette variété arrivèrent en Europe à la fin du XVIe siècle. Toutefois, il faut attendre 1714 pour qu'un explorateur français au nom invraisemblable, puisqu'il se nommait Amédée-François Fraisier, eh oui, importe un plant de ces fruits géants, mais blancs, depuis le Chili où ils étaient cultivés, depuis des siècles par les Indiens Mapuche. En les mariant, si on peut dire, avec les fraisiers rouges de Virginie, ces variétés géantes finirent au temps de Louis XVI par produire chez nous des fraises de grande taille, à peu près comme celles que nous pouvons savourer aujourd'hui. Ainsi, les fruits voyagent. Et en se combinant avec des variétés proches issues d'autres régions, ils finissent par produire des spécimens plus gros, plus nourrissants, plus rentables. C'est ainsi le cas du blé, mais aussi de l'épi de maïs, que Mère Nature offrait au départ sous une forme bien plus modeste que le généreux épi que nos cousins d'Amérique dévorent avec du beurre et grillés au four. Chers amis belges, on peut donc en conclure que la fameuse fraise de Huépion n'est pas du tout un produit local, mais un fruit issu d'un mélange entre une américaine et une chilienne. N'oublie pas de t'abonner.